Musique Il y a une programmation culturelle à Thionville, c'est un fait certain, mais c'est sûr qu'elle est un peu différente de ce que Thionville a pu connaître les années précédentes. Ce n'est pas simplement un problème de respect des barrières sanitaires. Il y a aussi une certaine frilosité de la part de la population de venir dans ce lieu. Je pense qu'on peut venir au théâtre, comme on peut aller au cinéma, si les distanciations sont respectées, si les règles sanitaires sont respectées, si on porte un masque, rien n'empêche de venir voir un spectacle. Mais je pense qu'effectivement, il y a une certaine crainte de la population. Il faut trouver ce petit moment dans la vie de tous les jours qui permet d'aller au spectacle, de sortir, de voir une exposition, d'aller au cinéma. Je crois que ce sont des moments nécessaires à une vie harmonieuse. Je suis plutôt partisan d'une politique culturelle qui, dans une ville de notre strat de 43, 44 000 habitants, peu importe, possède une richesse en équipements culturels extraordinaire. Et j'ai toujours préféré, moi, proposer une programmation au niveau de ces structures culturelles extrêmement intéressantes. On peut pratiquement sortir tous les deux, trois soirs par semaine tout au long de l'année culturelle. Ça me semble plus important pour la vie de tous les jours, pour les gens, bien entendu. Ça me semble plus important aussi pour les enfants parce que ça permet aux élèves et aux enfants d'aller dans toutes les structures culturelles, buzz, les expositions, les concerts, le théâtre de création, le théâtre de diffusion, le conservatoire de musique, tous ces éléments importants, et d'y passer, d'y venir, et de remplir leur vie culturelle dans ces structures. Donc, venir au spectacle, c'est se changer les idées, c'est penser à autre chose. Ça fait partie, cette culture fait partie de notre vie de tous les jours, et elle est nécessaire à cette notion d'optimisme qui elle-même est nécessaire à la vie d'un être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada